Le quartier de l'île Penote, au sable de l'Aune. Sur les façades des ruelles, une multitude de fraises. C'est trop beau ! Sirènes, méduses, vampires, vous venez de pénétrer dans le monde incroyable et fantasque de la dame aux coquillages. T'imagines le temps qu'il a failli pour faire ça ? Surtout le temps pour ramasser et tout. Les coquillages ? Les chambres ! Il y a des crabes. C'est plus beau que les tableaux de Picasso. Quoi ? Ben oui. Il y avait un môme qui a tripoté Nosferatu, qui a arraché des choses et que ses parents ont engueulé. Alors j'ai préféré te prévenir pour te dire qu'il y avait peut-être du dégât sur le vampire. Il faut que je m'amuse parce que si je ne m'amuse pas, c'est pas drôle. Je n'allais pas faire ça sur un voisin, il n'aurait pas aimé que je fasse ça. Là, c'est ma maison. Les rats. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, je les trouve super drôles. Ça boit belle, ma chauve-souris ? Je les adore. La dame au coquillage, elle a sa réputation, elle a son caractère, elle a beaucoup de passion pour ce qu'elle fait, je pense. C'est une passion qui lui est venue. Au début, je pense qu'elle n'a aucune connaissance dans ce genre de choses. Et au fur et à mesure de la réalisation, elle s'est énormément améliorée. Et elle a fait des choses qui sont quand même très belles, il faut le reconnaître. Mais elle demande à ce que ça soit refait à l'arrière, mais avec mon mari, on avait décidé que non, parce qu'on veut que ça soit quand même un petit peu plus aéré. Donc je pense que si on regarde dans l'hyponote, je crois qu'on est la seule maison à avoir tant de coquillages. Je ne veux plus qu'elle en fasse, c'est terminé. Elle s'est vexée parce que les journalistes se sont venus. Et c'est pas moi qui ai. Alors elle s'est vexée. Elle s'est vexée, elle a dit je ne veux rien. Ça va être tagué. Même si au départ c'est une utopie, elle a créé quelque chose et ça ne laisse pas indifférent. Quand on voit le nombre de personnes qui passent dans la rue, ça touche le cœur des gens. Donc c'est ça qui compte, c'est de toucher le cœur des gens, de faire vibrer les gens et elle y arrive. Donc ça, c'est pas une utopie, c'est merveilleux. Violet, ça c'est joli, violet. Les gens ne regardent pas, ils ne savent pas. Ils se rendent compte que les coquillages sont colorés quand ils sont collés sur le mur. J'ai dit regardez par terre, allez, regarde, c'est joli ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là ? Il faut que je forme quelqu'un, je ne sais pas. Pourra je me dépêche. Ça fait voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada